bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour mettre en couleur ce cette illustration d'amandine young donc c'est la femme bicolore qui se trouve dans son livre frix j'ai fait une première base à l'aquarelle donc aquarelle prima marketing pour les cheveux la peau et aquarelle pigmentarium pour les bijoux et pour les bijoux sauf les bijoux dorés pour pour les pierres et la tenue et la partie doré c'est avec de l'aquarelle sparks voilà et donc je mets cette illustration en couleur je fais les détails les finitions au crayon de couleur pendant que je vais répondre aux tags créés par l'oulis colo sur justement amandine young donc voilà j'ai c'est un tag que j'ai trouvé vraiment très sympa j'ai été tagué par clio colo donc bah comme j'aime énormément amandine bien sûr que je réponds à ce tag avec grand plaisir alors question numéro 1 combien de livres d'amandine young possèdes tu et bien je les possède tous c'est à dire les deux hors séries le pin up et le frix et je possède également ses quatre livres de contes puisque pour le moment et donc il n'y en a que six mais son troisième hors série est en cours d'événement au moment où je tourne cette vidéo il ya l'événement pour présenter mettre en avant son prochain hors série sur le tarot de marseille et forcément je vais le prendre bien sûr surtout que j'ai eu la chance de pouvoir voir en avant première cinq des idées et des illustrations contenues dedans j'ai déjà pu en mettre une en couleur et ben comme toujours je suis fan quoi comme on dit pourtant le tarot de marseille on m'aurait dit un livre sur le tarot de marseille pas d'amandine moi je pense pas que je m'y serais particulièrement intéressée mais là je sais pas l'univers d'amandine mélangé à plein d'autres univers forcément ça match toujours donc enfin moi à chaque fois ça me ça me plaît ce qu'elle fait ce qu'elle arrive à faire de chaque univers me plaît énormément donc donc oui je prendrai également son prochain tout comme il y a de très grandes chances que je prenne son prochain livre de contes sauf si c'est un conte que j'ai en horreur mais il n'y en a pas tant que ça donc ça va il y a peu de risques qu'elle tombe dessus et puis si c'est un conte que je n'aime pas du tout que j'ai vraiment en horreur j'attendrai quand même de voir ce qu'elle en a fait parce que je suis sûr qu'elle est capable de même mettre le conte que j'aime pas elle est capable de faire quelque chose de beau de toute façon si on va par là je n'aime pas blanche neige et je suis pas fan non plus de la petite sirène donc là je sais que je me fais beaucoup d'ennemis et pourtant bah j'ai les livres donc comme quoi ça veut rien dire et j'aime beaucoup la vision qu'elle en prend en fait j'aime pas trop les les contes version disney c'est contre la version disney mais j'aime bien la touche à amandine dans ce genre de compte question numéro 2 depuis quand coloris tu amandine young et bien moi je coloris amandine young depuis fin 2023 puisque mon premier livre d'amandine young que j'ai acheté c'est le frix donc la prévente était en juin il me semble et si je ne dis pas de bêtises on a dû être livré fin en courant d'été ou quelque chose comme ça donc c'est là où j'ai reçu mon tout premier livre du coup non courant d'été ça a pas dû mettre si longtemps que ça arrivait je sais plus j'ai eu mon tout premier donc à ce moment là j'ai pas colorier tout de suite tout de suite dedans le premier que j'ai fait ça a été celui là donc je crois que je les fais assez rapidement parce que je voulais vraiment je voulais vraiment me lancer enfin faire un colo dans du amandine très rapidement donc le premier que j'ai fait celui là et j'ai adoré mais après je sais que j'ai dû attendre un petit peu avant de reprendre enfin d'en faire un deuxième puisque ce ne sont que des portraits et j'avais un gros blocage sur les portraits donc j'avais du mal à me lancer mais une fois que je me suis lancé au début j'en faisais un petit deux temps en temps et maintenant j'essaye d'en faire deux par mois voilà dans le frix et parfois quand j'ai un peu le temps j'en fais un dans dans un livre de compte également donc j'essaye de faire entre un et trois colo d'amandine par mois pas en me forçant clairement c'est parce que j'en ai envie et parce que je prends énormément de plaisir à faire et non parce que je veux absolument colorier du amandine s'il ya un mois où j'ai pas envie j'aurais pas envie enfin c'est pas grave ça j'aurais peut-être plus envie le mois d'après on verra bien mais voilà c'est pas je me force pas du tout aller dans du amandine tous les mois mais c'est vraiment j'ai vraiment envie d'y aller tous les mois quoi question numéro 3 combien d'illustrations livres et fribis as tu mis en couleur pas tant que ça en vrai quand parce que parce que j'ai commencé sur le tard ça fait moins d'un an que je colorie du amandine ça fait ça on va dire ça fait un peu plus de six mois donc voilà je peux pas en avoir forcément colorier beaucoup j'ai pas colorier de fribis encore enfin oui et non alors attendez je crois qu'il est rangé à hop là j'ai colorier celui ci donc on peut enfin pour le moment c'est un fribis puisque puisque l'illustration m'a été offerte par amandine pour que je puisse participer à l'événement donc en soit c'est un fribis mais il fera partie de son prochain livre que je prendrai donc de toute façon donc c'est un fribis sans en être pour le moment c'en est un mais voilà ça sera son prochain hors série donc ça c'est le dernier que j'ai mis en couleur je suis en train de faire celui ci et dans le frix toute façon c'est le frix que j'ai le plus colorier donc ça fait un deux trois quatre cinq six 7 8 9 10 j'ai fait la moitié du frix 11 12 et 13 voilà j'ai fait 13 colo dans le frix lui je sais plus si j'ai compté dans les 13 vous me direz pour vous réajusterez s'il faut j'ai pas envie de recompté sinon la vidéo va durer mille ans donc là on va dire je suis rendu à 14 avec le battleur et bon là j'ai fait celui ci ça fait 15 celui là je le compte pas comme un colo je le compte avec celui là et j'ai fait celui ci donc ça fait 16 colo je suis pas dans le champ 16 colo d'amandine voilà en un peu plus de six mois mais je suis contente de me rendre compte que ça y est j'ai dépassé les 50% du frix ça me fait très plaisir donc oui clairement je pense que je vais réussir à le finir avant avant la fin 2000 2024 si je pouvais réussir à le finir avant de recevoir le oui je ne l'ai pas encore commandé mais c'est pas je sais que je vais le faire donc pour moi maintenant c'est juste une question de le recevoir mais avant de recevoir le livre sur le tarot de marseille ça me permettrait d'enchaîner directement avec le livre sur le tarot de marseille et ce serait mon objectif 2025 mais on n'en est pas là je finis d'abord celui ci du coup il me reste si colo à faire dedans c'est cool quel est ton livre préféré d'amandine young le petit chaperon rouge livier le petit chaperon rouge je je me doutais que j'allais aimer ce livre je m'en doutais énormément bon déjà ça se passe dans la forêt c'est un conte qui a quand même bercé mon enfance celui ci c'est un conte que j'aimais bien alors moi j'avais pas la version les versions édulcorées je connaissais la version un peu moins édulcorée et et je sais pas pourquoi l'univers d'amandine je savais que ça allait matcher avec franchement je n'avais aucun doute là dessus elle avait montré quelques visuels et j'étais j'étais tombée en admiration à chaque fois sur les visuels qu'elle a montré et ça n'a pas loupé quand j'ai ouvert le livre j'ai ressenti j'ai été j'ai été j'ai eu des vagues d'émotions positives à chaque découverte de pages et franchement c'est j'avais encore jamais ressenti ça avec un livre de colo cette force de fin ouais c'était c'était vraiment c'était vraiment un moment très agréable pour moi de découvrir ce livre je l'avais pas découvert en vidéo je l'ai découvert tout seul dans mon coin j'avais vraiment envie de vivre ça comme ça et pas du coup c'est un c'est vraiment mon livre préféré d'amandine celui ci donc je suis pas prête de le mettre en couleur parce que parce qu'il est tellement beau que j'ai pas j'ai clairement pas envie de le rater donc je pense que je vais lui prendre un livre souple pour le mettre en couleur et je vais garder mon livre rigide pour plus tard quand je serai vraiment sûre de mon coup ou alors j'imprime les pdf je sais pas mais ouais je pense que je vais pas faire la mise en couleur tout de suite dans le dans le livre rigide collector bon après il faudrait parce que parce que c'est après tout on va dire ce n'est qu'un livre mais mais ce livre il m'a tellement m'a tellement touché quand je l'ai reçu il m'a tellement transporté que que voilà et voilà je savais que ça allait matcher mais à ce point à ce point c'était vraiment c'est vraiment chouette quoi donc oui c'est vraiment le livy le livy qui qui est mon livre préféré et j'aime énormément le frix mais parce que c'est mon tout premier livre d'amandine young que j'ai eu et et c'est le premier que j'ai vraiment mis en couleur et c'est avec celui là que j'ai commencé à devenir une fan inconditionnelle d'amandine alors question numéro 5 quel est le livre que tu aimerais finir en premier bon bah j'ai déjà répondu avec cette question donc c'est le frix je me suis mis pour objectif de finir le frix en 2024 donc voilà c'est le frix et après en fonction de quand je finis le frix par rapport à l'arrivée du tarot de marseille soit j'enchaîne sur le pin up que je vais essayer de finir avant enfin en 2025 soit j'enchaîne avec le tarot de marseille qui sera mon objectif de 2025 et dans l'idée c'est de réussir à rattraper un petit peu mon retard par rapport aux hors-série pour que chaque année au moment où le nouveau hors-série passe enfin sorte ça devient mon objectif pour l'année suivante et une fois que leur série est finie je me concentre sur les livres de contes mais mais je ne veux pas mettre d'objectif sur les livres de contes parce que c'est pas c'est pas du tout le même la même approche de colo les livres de contes et les hors-série donc voilà livre de contes c'est différence je travaillerai beaucoup plus au feeling que petit petit challenge perso de terminer le livre montre nous deux de tes colorièges termine et préférés et pourquoi et ben ça va être dans celui ci parce que les deux colo que j'ai fait dans le petite sirène face si alors bah si colo préféré forcément celui ci je l'aime énormément voilà je sais quand on a eu la présentation des illustrations j'ai été attiré fortement par ce personnage là et pourtant d'un point de vue colo enfin je savais pas comment l'aborder franchement je suis resté un petit temps dessus en me disant mais comment je vais l'aborder etc et puis à un moment j'ai décidé de lâcher prise et de me laisser aller et de laisser le colo me guider donc j'ai commencé ma base à l'aquarelle et après je suis mulombrée et franchement j'aime beaucoup je sais pas si ça se voit bien à la caméra mais je trouve que au niveau du portrait aussi j'ai commencé à dépasser un certain stade un certain enfin voilà je suis toujours en travail de mes portraits mais je trouve qu'au niveau du placement des ombres et des lumières j'ai réussi à encore passer à un niveau les cheveux aussi enfin voilà non celui ci je celui ci je l'aime particulièrement il a il a vraiment beaucoup de symboles pour moi ben voilà puis c'est le colo c'est le colo pour lequel que j'ai fait pour participer à l'événement d'amandine et ben je trouve que quand on est une petite chaîne de 700 abonnés avoir la chance de participer à un événement de sortie d'un livre d'un illustrateur ben c'est quand même très très rare il y a qu'amandine pour nous offrir ça donc voilà le fait enfin ce colo il représente tellement de choses que que même s'il est loin d'être parfait ben c'est un de mes colos préférés parce que parce qu'il représente oui représente vraiment des choses très fortes pour moi quand je le vois et sinon c'est dur j'en aime tellement celui là quand il sera fini je pense que je vais vraiment l'aimer mais là il n'est pas encore fini donc je peux pas le mettre tellement que j'aime allez je vais mettre lui lui c'est fait partie de mes colos préférés dans le sens où alors le fond je sais que c'est un fond qui a été ultra facile à faire mais mais il rendait il rend tellement ce que j'avais un petit peu en tête un truc un peu vaporeux et tout et celui ci je l'aime aussi énormément puisque c'est un des personnages avec le plus de surface de peau j'avais vraiment une idée de rendu de peau un peu terne etc et même si voilà je suis pas une pro de la peau etc je trouve que j'ai quand même il dégage ce que j'avais en tête et et ça ouais ça me plaît beaucoup et avec celui là j'ai franchi un un cap dans ma confiance en moi dans les portraits donc voilà je sais que pour beaucoup c'est pas c'est pas un beau portrait c'est pas un portrait réaliste etc c'est pas un effet portrait comme on peut le voir mais pour moi j'ai réussi à donner l'effet peau vieillie l'effet peau ternes que je voulais et ben voilà c'est pour ça que je vais choisir celui ci parce que j'ai réussi à dépasser un niveau sur lequel je bloquais et et j'en suis très très fière du coup mais sinon il y en a plein que j'aime énormément dedans je veux à peu près tous en fait et montre nous deux colos que tu aimes le moins et pourquoi alors que j'aime le moins bon ça c'est pas difficile alors celui là en premier celui là sur le coup quand je l'ai fait je l'ai adoré je le trouvais trop bien trop beau etc et maintenant quand je le revois je le trouve un peu fade voilà comme j'ai pas mal progressé au niveau des peaux je me dis celui là parce qu'il ya rien au niveau de la peau quoi il est vraiment ultra j'aime bien les nuances de couleurs les choix de couleurs et tout mais aujourd'hui je me dis si je devais le refaire il ressemblerait tellement pas à ça que que pour ça je l'aime un peu moins un peu moins j'ai pas dit que je l'aimais pas j'ai dit je l'aime un peu moins que les autres et sinon ouais mon magicien mon magicien je suis pas hyper fan j'aime pas trop ce que j'ai fait pour sa peau il ya vachement de grains le fond le fond ça n'a pas rendu ce que je voulais ouais lui lui en fait j'ai pas réussi à faire ce que j'avais en tête donc je vais rester sur le magicien ouais ça va être lui ensuite question numéro 8 qu'est ce qui t'a attiré dans l'univers d'amandine alors ce qui m'a attiré au début bah c'était ses pin-up voilà j'ai commencé à à m'intéresser à amandine à force de voir les colos enfin les mises en couleur de clio colo dans le pin-up parce qu'elle avait pour objectif de le finir donc elle montrait très souvent des ses mises en couleur des pin-up et bah moi j'avais envie de commencer à bosser les portraits donc donc je voyais ces colos qui étaient des portraits mais pas des portraits ultra réaliste et et au final c'était des personnages c'était des portraits mais pas en très gros plan et je me suis dit bah ouais c'est quand même sympa il ya le côté un peu naïf que j'aime bien pas trop réaliste mais réaliste voilà c'est ce côté là qui m'a attiré avec avec le petit univers pin-up un peu rétro et tout j'aimais bien donc je m'y suis intéressée par rapport à ça et une fois que j'ai eu le premier le premier bah le premier que j'ai eu entre les mains c'était lui puisque le pin-up était bah j'ai eu les deux en même temps j'ai eu lui et le pin-up parce que je ne pouvais pas commander le pin-up il était en rupture de stock et elle faisait une ressortie du pin-up en même temps que la sortie du frix donc j'ai pris les deux en même temps en me disant je vais commencer par le pin-up et j'achète le frix pour soutenir amandine puisque puisque je trouvais que c'était osé de faire ce livre là et je suis tombée je suis tombée en amour pour les personnages du frix donc j'ai commencé par le frix donc voilà ce que j'ai vraiment aimé au début c'était ce côté un peu un peu rétro un peu style un peu naïf des dessins ce mélange vraiment l'univers d'amandine tel qu'il est quoi avec un côté hyper attachant pour ce qui ne devrait pas l'être parce que les personnages des cirques c'est censé être des bêtes de foire et elle a su les rendre tellement attachants que voilà rendre attachants ce qui ne devrait pas l'être mais au début je ne m'intéressais pas plus que ça au livre de contes puisque comme je vous l'ai dit de base les contes c'est pas trop trop mon truc et Blanche Neige, Blanche Neige n'est pas un conte que j'aime c'était son premier n'est pas un conte que j'aime donc je n'ai même pas cherché à m'intéresser à ce qu'elle faisait je dois le reconnaître mais une fois que j'ai eu le frix et le pin-up je me suis un peu plus intéressée à ce qu'elle faisait et j'ai vu le côté un petit peu sombre qui ressortait dans ses contes à elle ce n'est pas les contes édulcorés qu'on peut entendre partout enfin voir partout et ce côté un peu sombre, un peu dark qu'elle amène dans ses livres ça m'a interpellée, ça m'a plu et bon elle a annoncé que certains livres allaient être en rupture de stock donc j'en ai profité, j'ai sauté sur l'occasion pour prendre un livre et puis voilà, j'ai feuilleté et j'ai vraiment aimé l'univers un peu sombre mêlé au conte au côté un peu enfantin du conte et voilà maintenant je suis accro je suis fan de son univers et en plus Amandine est quelqu'un de vraiment hyper sympathique et hyper accessible et tout donc forcément ça aide à vraiment accrocher à tout ça alors question numéro 9 participes-tu à un ou plusieurs fils rouges sur les livres d'Amandine Young ? et bien un seul je participe uniquement au Chill Colo Freaks donc en fait c'est Lolis qui a créé ce fil rouge chaque mois il y a deux colos un colo principal et un colo bonus qui sont présentés et moi j'essaye de faire les deux chaque mois et si je l'ai déjà fait, j'en prends un autre puisque mon objectif est d'essayer de faire deux colos par mois dans le Freaks ça m'aide à avancer mon objectif perso tout en le faisant en groupe et je trouve ça sympa de faire le même colo à plusieurs après je ne me mets aucune pression si le colo ne me parle pas je ne le fais pas je ne sais plus quel jour il y avait quel mois c'était ce personnage-là qu'il fallait colorier et moi je veux finir par lui je ne sais pas pourquoi je veux finir par lui donc voilà je leur ai simplement dit moi je ne vais pas le mettre en couleur celui-là je vais en prendre un autre donc j'en ai pris un qu'elles avaient déjà fait tout simplement donc voilà c'est zéro pression le but c'est c'est de prendre du plaisir à mettre en couleur un livre qu'on aime quoi tout simplement sinon je ne fais pas les autres plus par manque de temps parce que j'ai déjà d'autres fils rouges pour d'autres illustrateurs et je n'ai pas envie non plus de me dégoûter à ne faire que du amandine j'adore colorier du amandine mais parce que j'aime colorier d'autres choses aussi à côté et changer un petit peu et par exemple si on prend ce coloriage-ci je l'avais débuté en début de mois début avril et au final je ne l'ai repris que fin avril parce qu'entre temps je ne sais pas ça ne venait pas ça ne voulait pas donc je n'ai pas forcé tout simplement et si je ne l'avais pas repris fin avril je l'aurais peut-être repris début mai ou courant mai donc voilà je n'ai pas envie de rentrer dans trop de challenges pour éviter de me dégoûter en fait tout simplement alors ensuite coloris-tu les livres dans l'ordre ? pas du tout pour moi comme vous le voyez il y a des pages des pages commencées des pages pas commencées après les livres de contes il y a un moment je m'étais posé la question de les faire dans l'ordre ou non et puis en fait le Petite Sirène je ne l'ai pas commencé dans l'ordre peut-être que Livy et le Petit Chaperon Rouge je le ferai dans l'ordre parce que celui-ci il est un peu enfin je le mets à part il n'est pas à part du tout c'est moi qui décide qu'il est à part et je le mets à part mais peut-être que celui-là je le ferai dans l'ordre je ne sais pas je verrai le moment venu mais ce n'est pas quelque chose que je m'impose en tout cas j'ai vraiment envie de faire au feeling à l'envie et je n'ai pas envie de me bloquer sur un colo qui va être par exemple hyper compliqué prenons la petite sirène parce que je l'ai à côté de moi bon celui-là ça va encore mais il y a des colos voilà je n'ai pas envie de rester trois mois bloqué sur celui-là parce qu'il est hyper fin hyper détaillé et que ce n'est pas dans le mood du moment et que le mood du moment voudrait que je colorie plutôt celui-ci ou ça quoi voilà donc je fais vraiment à l'envie au feeling et puis plutôt que de me bloquer à me forcer à faire des colos qui sur le moment ne sont pas ce dont j'ai envie tout simplement question numéro 10 quel univers aimerais-tu avoir sous les traits de l'illustration d'Amandine You et bien moi j'aimerais bien au niveau des livres de contes le chaboter c'est un des contes qui a bercé vraiment mon enfance c'était un conte que j'aimais beaucoup quand j'étais enfant donc j'aimerais bien voir voir le conte du chat beauté mis en vie sous les traits d'Amandine Young avec son univers et tout je pense qu'elle peut nous faire quelque chose de génial avec ses petits chats tout mignons ses petits animaux mignons etc donc ouais je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc un truc chouette mais je ne sais pas si ça fait vraiment partie de l'univers d'Amandine mais voilà moi c'est clairement c'est un de mes contes d'enfance celui-ci avec le petit chaperon rouge donc voilà j'ai déjà le petit chaperon rouge maintenant qui sait qui sait qui sait et sinon en version plus hors série bon là c'est pas l'idée ne vient pas de moi l'idée vient de Panoramimix lors d'un live qui nous a dit qu'il fallait encourager Amandine à faire un hors série sur sur les animaux mignons puisqu'elle lui avait fait dans un livre un petit croquis avec un un petit renard tout choupinou tout mignon posé sur ses petites fesses assis sur ses fesses et tout et elle nous a montré l'image et effectivement c'est trop cute et et clairement Amandine elle nous fait un livre avec des animaux mignons mais mais je l'achète je l'achète enfin de toute façon un livre d'Amandine je l'achèterais quasiment sans hésiter mais là en plus avec des animaux mignons avec la patte d'Amandine mais le livre il serait à tomber par terre tout simplement donc voilà l'idée ne vient pas de moi mais mais j'ai tellement aimé l'idée de Panoramimix que que voilà je soutiens l'idée et que du coup j'encourage Amandine à nous faire à nous faire un hors-série animaux mignons mais sinon en livre de contes ouais le chaboter le chaboter le chaboter le chaboter question numéro 12 quel médium préfères-tu pour mettre en couleur ces illustrations et bien dans le frix en tout cas je suis toujours partie sur le même principe je fais une base à l'aquarelle que je viens ensuite ombrer au crayon alors la plupart du temps je le jombre au polychromos mais j'ai déjà utilisé aussi les lightfast les chromaflow les les comment ça s'appelle les black widow mais c'est vrai que la plupart du temps j'ombre au polychromos voilà aquarelle polychromos d'ailleurs la aquarelle polychromos je termine mon petit bout de cheveux ici et je passe à la question suivante question numéro 13 pour ces livres de contes gardes-tu le même code couleur pour les personnages oui enfin je ne l'ai pas encore fait mais dans l'idée oui je compte garder le même code couleur alors après par même code couleur j'entends couleur de cheveux couleur de peau couleur des vêtements si ce sont les mêmes vêtements mais par contre je ne vais pas utiliser le même combo à chaque fois parce que je ne suis pas quelqu'un qui note ces combos j'ai un peu de cheveux j'y vais énormément au feeling si ce personnage-là était un personnage de conte au fur et à mesure des pages elle aurait toujours les cheveux bruns brun foncé elle ne serait pas un coup blonde un coup brune etc si elle avait la robe avec cette tenue avec ces symboles-là elle aurait toujours une robe bleue avec des symboles vert et rose mais ça ne serait pas forcément ce vert-là ce rose-là clairement si c'était un livre de conte j'aurais fait une robe beaucoup plus facile à reproduire je ne me serais pas embêtée avec ces couleurs-là mais voilà j'essaye d'avoir un code couleur qui suit mais pas un combo couleur qui suit parce que je suis incapable de enfin je ne sais pas travailler avec les combos j'ai déjà essayé de me faire un carnet de combos et tout et au final je finis le colo je n'ai pas noté les trois quarts des combos et quand je refais un colo derrière je ne regarde même pas ce que j'ai déjà fait donc ça ne sert à rien à part à me faire perdre du temps donc code couleur mais pas combo question numéro 14 quelle est ta prochaine mise en couleur ? je ne sais pas encore voilà je ne sais pas peut-être peut-être dans le petite sirène si j'ai le temps je ferai un petit colo demain le colo avec les gâteaux sinon ce sera un colo dans le frix mais je ne sais pas encore lequel parce que je n'ai pas regardé les votes du chill colo frix je ne sais pas ce que ça a donné et je n'ai pas regardé non plus les illustrations qu'il me reste à faire donc je n'ai pas du tout encore envisagé étudier la question de qu'est-ce que je fais une fois que j'ai fini celui-là je finis d'abord celui-ci et ensuite on verra bien je ne planifie pas à ce point et question numéro 15 pour terminer tag 3 personnes susceptibles d'apprécier et de répondre à ce tag et bien pour être honnête je n'ai absolument pas réfléchi à la question je ne sais pas qui colorie du amandine enfin si je sais qui colorie du amandine mais le problème elles ont déjà toutes été taguées donc je regarde la liste de Loli et bien si Émilie 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 coloriage Émilie colo Émilie voilà je mettrai de toute façon son nom le nom de sa chaîne en barre de description j'ai oublié le nom de sa chaîne donc Émilie ça c'est sûr et puis je ne sais pas je mettrai dans la barre de description les noms qui me viennent en tête là à part Émilie ça ne me vient pas particulièrement en tête parce que pour moi en fait j'ai des noms qui me viennent en tête mais pour moi ils ont déjà été tagués puisque voilà c'est c'est ceux qui colorient tout le temps amandine qui font partie de tous les événements d'amandine donc pour moi ils ont déjà été tagués donc je vais regarder qui n'a pas été tagué et puis voilà je mettrai ces noms-là en barre de description vous pourrez les retrouver et sinon au pire il y a Émilie voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si jamais vous n'avez pas été tagué et que vous avez envie de faire ce tag et bien faites-le également n'hésitez pas à me taguer pour que je puisse voir la vidéo et si vous n'avez pas de chaîne YouTube vous pouvez également répondre dans les commentaires et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 et puis Sous-titrage ST' 501